Publication de la liste des cerveaux de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture des deux douleurs du FNDC, Founi Kémangé et Bilouba. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Consatant la complicité du parquet général de Conakry sur l'enlèvement, la séquestration et la torture des deux douleurs du FNDC. Consatant l'instrumentalisation de la justice contre les acteurs de l'aspect civil et des partis politiques qui dénoncent la conduite dangereuse de la transition en cours. Entendu que l'article 1er du du protocole additionnel de la CEDEAO consacre l'indépendance de la justice dans la conduite des dossiers et le prononcier des décisions. Que malheureusement, les magistrats du parquet général de Conakry ont trahi leur serment en tant que complices de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture sur des honneurs citoyens par des menaces en exécution des instructions de M. Mamadi Doumbouya et de ses ministres, en particulier le ministre de la justice Gardessou, que par leurs faits, la justice a constitué un instrument potentiel pour l'échec de la transition et de la confiscation du pouvoir du souverain peuple de Guinée par Mamadi Doumbouya. Que ces personnes constituent de nos jours un danger potentiel pour le peuple de Guinée, que dès lors, il convient de les répertorier pour le bonheur du peuple de Guinée en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Que les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des auteurs potentiels de l'enlèvement, la séquestration et la torture de deux honnêtes citoyens et de la violation des droits de l'homme en vue de garantir à M. Mamadi Doumbouya son maintien illégal au pouvoir. Que cette répression et restriction de l'espace civique et politique a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Qu'ils ont, à travers des fraudes, propagande, mensonges, intimidation, interpellation, enlèvement, détention arbitraire, complot, traitement inhumain et dégradant, favorisé dans le sang et dans la douleur, la descente aux enfers de notre chère patrie. Que leur agissement les disqualifie indéfiniment des valeurs cardinales de notre chère patrie. Entendu que les personnes si déçues, nommées, sont indubitablement responsables du sort des deux ludeurs du FNDC, que par leur comportement, la Guinée a failli à ses obligations internationales en matière de démocratie et de droits de l'homme. Qu'ils ont plongé la Guinée dans une crise qui la rend fragile à la stabilité sociale. Qu'il est logique et même nécessaire de porter à la connaissance de la communauté internationale et des organismes de défense des droits de l'homme, ces graves violations des droits de l'homme et leurs auteurs. En conséquence, les personnes figurant sur la liste sujointe doivent être tenues responsables de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture de deux honnêtes citoyens qui sont Fonike Mange, coordonnateurs nationaux du FNDC et Mamadoubi Loba, responsables des antennes et de l'organisation. Il est à rappeler que ce travail a pour but de mettre à la disposition des juridictions internationales pour les fins de poursuites judiciaires des institutions internationales de défense des droits de l'homme et des sociologie occidentale, les cerveaux qui ont enlevé, séquestré et torturé les deux luneurs du FNDC et qui travaillent afin que ce pays puisse tomber dans le chaos à travers les faits et gestes soutenus par des preuves irréfutables. La liste des cerveaux de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture de Fonike Mange et et de Biloba. 1. Général Mamadou Doumbouya, président du CNRD. 2. Général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République. 3. Aoubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense Nationale. 4. Général Bala Samoura, recommandant de la Défense Nationale, directeur de la justice militaire. 5. Colonel Sekou Tigan Kamara, coordinateur général des services de renseignement généraux. 6. Colonel Amin Fofana, directeur central des investigations judiciaires de la Défense Nationale. 7. Colonel Moussa Sangari, directeur central adjoint des investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale. 8. Colonel Mukhtar Kaba, alias Spartacus, commandant du groupement des forces spéciales GFS. 9. Colonel Pascal Tengiano, commandant de la Gendarmerie de Hamdalaï. 10. 10. Sous-leutnant Monmer Sangaré, directeur de renseignement des forces spéciales. 11. Colonel Ismaël Alabi, commandant du groupement d'intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN. 12. Sous-leutnant Jean Matos Bamba, force spéciale. 13. 13. Sous-leutnant Jean Matos Bamba, force spéciale. 14. 14. Falou Doumbouya, procureur général prêt à la cour d'appel de Conakry. 15. 15. Amadou Uriba, premier ministre chef du gouvernement. 16. Ousmane Gawal-Gallou, porte-parole du gouvernement. 15. 16. Dein que ferriture. 16. 16. 21. 24. Merci.